Merci d'accueillir Isabelle Huppert avec Jean-Marc Lalanne. Lorsque Michael Chimino vous a appelé, Isabelle, il sortait de Voyages pour l'Enfer, qui venait d'avoir 5 Oscars, c'était un peu le Wonder Boy d'Hollywood à l'époque. C'est-à-dire qu'il ne les avait pas encore les Oscars, mais on pressentait qu'il allait les avoir, oui, puisqu'il est rentré en contact avec moi à peu près vers le mois de novembre-décembre et on sentait déjà que le film allait être très bien accueilli et qu'il allait obtenir tous ces Oscars, qu'il a donc obtenu très peu de temps après, mais on s'est rencontrés avant ça. Il avait vu quel film pour penser à vous ? Violette Nozière sortait à l'époque au cinéma de Paris, à New York, et donc il m'a raconté qu'il était descendu dans le cinéma, il rencontrait beaucoup d'actrices américaines, il est rentré dans le cinéma, il ne savait pas du tout qui j'étais, il a vu quelques plans du film, j'ai demandé lesquels, il m'a dit lesquels c'était, donc tout me laissait à penser que l'histoire était vraie, et voilà, et après il est remonté, il a dit voilà, j'ai trouvé mon actrice. Bon, les contes de fées, ça m'a réussi à vendre finalement. Le film est d'abord sorti dans la version qu'on va découvrir ce soir, je crois qu'il a été retiré de l'affiche au bout d'une semaine pour un nouveau montage. Voilà, alors le film est sorti d'abord, je crois, vers le mois de novembre, dans sa version longue à New York, une version qui est sensiblement la même que celle-là, Michael Chino m'a dit que celle-là a été modifiée d'une manière infime, moi je n'en suis pas vraiment aperçue, je crois qu'il a modifié toutes petites choses, mais qui ne sont peut-être même pas visibles à l'œil nu, donc disons que c'est la même version qui a été présentée à New York, c'est une projection qui s'est très 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 mal passée, on partait, les gens quittaient la salle, les uns après les autres, donc c'était vraiment désastreux, et d'ailleurs le désastre annoncé a été effectivement commenté le lendemain dans le New York Times par un critique très connu à l'époque, qui s'appelait Vincent Canby, dont on disait qu'il faisait vraiment la pluie et le beau temps sur la sortie des films à New York, et quand nous nous sommes retrouvés à l'aéroport de New York le lendemain pour partir de Toronto pour présenter le film, la critique titrait « Unqualified Disaster », donc évidemment ça s'annonçait assez mal. Dans cette semaine, est-ce que vous étiez toujours sûre d'avoir participé à un film très important ? Est-ce que vous n'avez jamais douté de la beauté du film ? Moi jamais, non, parce que je voyais bien que les Américains avaient un rejet viscéral du film, idéologique, ça ressemblait vraiment à une erreur judiciaire, je crois que le film touchait à quelque chose de… un point très très névralgique pour les Américains, c'est-à-dire que c'était vraiment une anti-conquête de l'Ouest. Au fond, le cinéma américain est capable de… enfin, de beaucoup d'autocritiques et même souvent d'une manière très rapide, beaucoup plus que nous par exemple, on a mis beaucoup de temps à faire des films sur, par exemple, la collaboration, ou des phénomènes qui marquent notre histoire, alors qu'ils peuvent parler du Vietnam beaucoup plus rapidement et gérer ça à travers leur cinéma ou leur littérature, mais là le cinéma, c'est un film vraiment, c'est une anti-conquête de l'Ouest, ça touche à ce qu'il y a de plus essentiel pour les Américains. Ces Américains,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,... ...